Ça va être à Kato, un Ken, de prendre la place de Shirogo pour essayer de sortir Mago. Ça ne va pas être évident, parce que Mago, même s'il montre quelques petites erreurs, c'est quand même l'un des meilleurs persos du jeu, maîtrisé par l'un des meilleurs joueurs du Japon. Ça fait quand même une recette assez sympathique. Et ce Ken, vous voyez, malgré un ratio de victoire de 64%, bon, il n'a pas joué énormément de matchs. Encore, disons que d'un point de vue expérience face à Mago, c'est totalement ridicule, ça c'est clair. Mais il y a l'air d'avoir de plus en plus de gens qui se convertissent à Street Fighter IV. On voit Kokuji, on voit ARG qui a pris une carte depuis pas longtemps, visiblement. L'annonce de la nouvelle version de Street Fighter IV doit y être pour beaucoup. Et incite probablement les gens à penser que c'est un jeu qui est fait pour durer. Attention, il y a la redescente du Tatsumaki, il cancel son Shoryuken, il est bien parti. Kato, pour peut-être prendre un round à Mago, le Tiger uppercut, fort heureusement, il a touché la garde de son adversaire. Il a pu le canceler. Tiger n'y qui passe et Tiger Shot à la relevé, premier round pour Mago. Je disais que peut-être, l'annonce ou la future, les rumeurs, quant à une prochaine version de Street Fighter IV, qui sont pour beaucoup, quant à l'engouement, retrouvés des joueurs pour Street Fighter IV. En effet, le jeu semble être fait pour durer et ne pas être une version comme ça relativement à part de Street Fighter IV. Kato a l'air peut-être de vouloir s'appliquer sur le jeu, bien vu ce vertical gros pied pour arrêter la tentative d'attaque de Ken. Rien à dire, Mago qui remporte une victoire quasi parfaite sur son adversaire, il n'y a quasiment rien à dire sur ce match-là. Mago déroule, le prochain match va être à mon avis beaucoup plus intéressant, car c'est Yamamoto, maître avec Ken, qui va affronter Mago. Là, ça va être plus intéressant. Oui, donc je disais, Super Street Fighter IV, probablement une version arcade de prévu. Et donc, voilà, probablement, peut-être, on ne sait pas trop, la version ultime de Street Fighter IV, deux versions à notre époque pour un jeu de baston, c'est relativement pas mal. Déjà que là, on commence à avoir pas mal de persos, si on en rajoute 4 dans la prochaine version arcade, 4 ou 6, on aura une version arcade quand même bien remplie niveau perso pour un Street Fighter, c'est quand même largement suffisant. Peut-être la dernière version de Street. On ne sait pas, en tout cas, cette version arrivera probablement bientôt. Et c'est sûrement pour ça que les joueurs sont de plus en plus priants de Street Fighter IV. Ballet Kick, Ballet Coach, Tiger Upper Cut, Tiger Upper Cut, Cancel avant H-Kick. Donc, Yamamoto qui a pris quand même pas mal de dégâts, là, au début, la balayette qui passe dans le vent. Mago qui gère parfaitement le Ken. Cette même version vient jouer le petit Ertatsumaki pour ne pas retomber sur le A de Ken. Là, c'est une... on vient de faire un Tatsumaki pour s'approcher de l'adversaire. C'est un mouvement qu'on ne voit pas très souvent dans Street Fighter IV. Tiger Upper Cut, donc pour le contraire, c'est trop évident. Mago n'a aucune difficulté à le battre. C'est une variation qu'on voit souvent, en revanche, dans Street Fighter II. Pour s'avancer de l'adversaire, hop, un petit Ertatsumaki, ça fait comme une parabole inversée qui s'approche directement. De l'adversaire, bien résumé, le link, Stanley Punch, balay punch, balay punch, gros point, Tatsumaki. La chope, attention au cross-up, bien joué, c'était un empty jump. Bah, mais bien, mec, Tatsumaki, Mago qu'est-ce tonne, son gros point, balayette, on lui prend pas de risque. Encore un empty jump, cross-up, balay kick, balay punch. Et Tatsumaki, quasi-perfect de Yamamoto sur Mago. Ça, c'est beau à voir. Mago qui a rien vu, qui s'est totalement fait posséder par le jeu de son adversaire. Évidemment, il suffira d'un Shoryou. Shoryou qui fait double touche, confirme, avant H-kick, il y a un deuxième Shoryou avant H-kick. Allez, on rend avec un Daishoryou le combat à Mago. Mais disons que Mago a quand même pris une large avance. Bah, médium kick à Dokken, ça, c'est pas trop mal. Avant H-kick dans le vent, ça aurait pu se faire plus punir que ça. S'il y avait eu Ryu en face, s'il y avait eu Daigo, ce avant H-kick dans le vent aurait eu, à mon avis, des conséquences catastrophiques. Bien joué, bien joué de la part de Mago. C'est superbe, là, ce qu'il a fait. Kara Tiger au port code pour venir pêcher l'adversaire très très haut dans le ciel. Saving Dash Cancel. Et à ce moment-là, d'habitude, Mago décide de faire redescendre l'adversaire. Mais là, il trouve pile poil l'angle pour se retrouver dans le bon sens. Placer le avant H-kick et placer l'Ultra. C'est magnifique ce qu'a réussi à faire Mago qui strike donc la team adverse et qui se qualifie directement pour la finale de ce bloc B. Sous-titrage Société Radio-Canada